Salut à tous c'est Kamitrax, aujourd'hui vidéo incroyable, vous allez apprendre à retourner une carte par la pensée C'est vraiment un tour de magie incroyable que je vous ai expliqué dans cette vidéo Vous allez tout simplement apprendre à retourner une carte, donc en fait le spectateur choisit une carte Et après elle se retourne directement dans le jeu, enfin bref vous allez découvrir ça dans cette vidéo Je vous laisse avec la démonstration du tour de magie et après les explications, voilà Et donc c'est parti pour le début Donc sans plus attendre, c'est parti pour la démo, donc un jeu de cartes Que les cartes différentes, mélangées, voilà, toutes normales, voilà Et le spectateur va choisir une carte au hasard, donc il me dit stop, imaginons stop ici Donc vous la regardez, je ne la regarde absolument pas, voilà j'espère que c'est bon, elle s'affiche normalement sur votre écran Et on va venir directement placer sa carte, voilà, que je n'ai pas vue à l'intérieur, comme ceci du jeu de cartes Donc on peut couper le jeu de cartes, donc sa carte n'est pas sur le dessus, ok c'est pas le 2 de carreau, non c'est pas ça Ni sur le dessous, c'est pas le 2 de trèfle Et on peut encore couper les cartes Et juste regardez, si on prend le jeu de cartes, on imagine que je prends la carte du spectateur, que je la retourne Et que je la place face au l'air quand tu es dans le jeu de cartes Et si on claque des doigts, c'est réellement ce qui s'est passé On a bien une seule carte retournée, la dame de coeur, je pense, la carte que le spectateur avait choisie Voilà la dame de coeur, qui est la seule carte retournée face au l'air Donc on passe tout de suite aux explications de ce tour de magie Pour ce tour de magie, vous aurez besoin d'un jeu de cartes, voilà, complet, un jeu de cartes, voilà, vous n'avez rien besoin de plus, juste un jeu de cartes Vous aurez besoin également d'une petite préparation avant de faire le tour de magie Vous avez juste à retourner la deuxième carte face au l'air comme ceci Vous avez vu votre jeu de cartes, vous prenez la deuxième carte que vous retournez face au l'air comme ceci Et vous êtes prêt à commencer le tour Donc vous arrivez, vous présentez votre nouvelle carte, vous pouvez étaler comme ceci Sans trop étaler les premières cartes pour ne pas flasher la carte face au l'air Donc vous passez un gros bloc de cartes et ensuite vous effrayez la suite comme ceci Pour ne pas laisser apparaître l'as de trèfle comme ceci Vous pouvez même montrer l'autre côté sans aller trop loin pour ne pas voir la carte face au l'air Et ensuite vous faites tirer une carte au spectateur Donc pour l'instant il n'y a rien de très compliqué Voilà, le spectateur regarde sa carte et pendant qu'il la regarde vous allez faire une technique de carte Voilà une technique de carte Donc si vous ne la connaissez pas encore je vous invite à cliquer en haut à droite Je vous mets un petit lien pour aller regarder une vidéo où je vous explique vraiment en détail cette technique Je ne vais pas revenir sur cette technique dans cette vidéo sinon elle durerait trop longtemps Du coup vous allez voir cette vidéo pour bien comprendre cette technique de carte Et en fait la technique va tout simplement consister à venir placer la carte du spectateur Ici le 9 de coeur Pas à l'intérieur du jeu de cartes Mais bien en deuxième position seulement Donc comment on fait ça ? On place le jeu de cartes juste ici Et on lève un petit peu la première carte comme ceci Et en fait on vient avec le 9 de coeur juste ici Et on le place à l'intérieur juste comme ceci Sauf qu'en fait on ne le place pas à l'intérieur du jeu de cartes Mais bien en deuxième position Et de devant ça donne l'impression qu'on met à l'intérieur du jeu de cartes Donc bref allez voir la vidéo si vous ne connaissez pas cette technique pour l'apprendre en détail Voilà je vous ai expliqué plein de détails dans cette vidéo Donc voilà allez regarder la vidéo pour apprendre cette technique Vous la rentrez et voilà comme celui-ci Donc la carte du spectateur le 9 de coeur est en deuxième position face en bas Et ensuite ce que vous allez faire c'est que vous n'allez pas couper les cartes Mais vous allez juste prendre la moitié du jeu de cartes comme ceci Et avec votre pouce vous allez prendre la première carte comme ceci Que vous allez placer ici et vous remettez comme ceci Vous placez en fait directement la carte à l'intérieur Donc je vous remonte ça Vous coupez Vous prenez la première carte Vous la placez ici Et vous coupez comme ceci Ce qui fait que le 9 de coeur est maintenant directement sur le dessus du jeu de cartes Donc ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez faire un break sur les 3 premières cartes comme ceci Donc là vous faites un break et vous retournez en fait sur les 3 premières cartes Donc vous ne faites pas de break Enfin je veux dire un demi break En fait vous venez vous prenez les 3 premières cartes Et vous les retournez en fait directement Il n'y a pas trop de break à faire C'est juste que vous retournez 3 cartes Comme ceci Donc vous retournez vos 3 cartes Vous expliquez que la carte n'est pas sur le dessus Là vous pouvez tout lâcher Lâchez votre break C'est pas le 2 de trèfle Et quand vous dites ça vous pouvez enlever le 2 de trèfle Parce qu'en fait ici on a 2 cartes Et ça fait carte double double Ok Vous pouvez directement enlever le 2 de trèfle De toute façon ici c'est un double Ok Vous retournez Vous pouvez montrer ici que la carte n'est pas sur le dessus Le 2 de coeur n'est pas là Vous pouvez couper les cartes Donc c'est même sûr Il faut vraiment couper les cartes Hop Vous coupez les cartes Et vous dites au spectateur d'imaginer qu'on prend sa carte Qu'on la retourne face en l'air Et qu'on la place dans le jeu de cartes Et là le 9 de coeur est automatiquement retourné juste ici Donc je vous remontre le déroulement de la routine On retourne la deuxième carte Comme ici le spectateur choisit une carte Ici l'as de pique Pendant qu'il la regarde Normalement c'est pendant qu'il la regarde Vous prenez votre petit break Vraiment pour laisser un petit espace ici Voilà vous faites semblant de rentrer sa carte du coup A l'intérieur du jeu de cartes Alors qu'en fait vous la rentrez juste en deuxième position Voilà j'espère que ça se voit bien à la caméra Peut-être que l'angle est mal mis Du coup vous voyez en fait le secret Mais vraiment normalement c'est comme ça que ça se passe On coupe, on laisse passer la première carte On le remet par dessus Sa carte n'est pas sur le dessus Ok c'est pas la dame du coeur On peut la retourner Ni sur le dessous C'est pas le roi de trèfle Et on peut couper les cartes Imaginons qu'on prenne sa carte On la retourne Une seule carte est retournée L'as de pique Exactement la carte du spectateur Donc voilà c'est ça l'idée Le déroulement de la routine en fait J'espère que ça vous a plu Voilà Il faut bien vous entraîner surtout au moment de la petite technique Voilà vraiment je vous insiste Allez voir ma vidéo de la technique Si vous ne l'avez pas encore vue Elle explique vraiment bien en détail Cette technique Qui est assez difficile à faire Voilà c'est le seul moment très difficile du tour de magie en fait C'est ce moment là où on doit rentrer la carte en deuxième position Mais sinon ça reste un super tour de magie à vous entraîner quand même C'est pas un tour de magie très très simple Vraiment c'est pas le tour de magie le plus simple que j'ai expliqué sur ma chaîne Vraiment c'est un tour de magie assez compliqué Donc voilà entraînez-vous pour le faire vraiment à la perfection Devant de vrais spectateurs On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos J'espère que celle-ci vous aura plu N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu Pour témoigner de votre soutien Mais également de mettre dans le plus gros commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo Les points négatifs Les points positifs Les points en fait à améliorer sur ma chaîne YouTube Pour vraiment améliorer mes vidéos Voilà n'hésitez pas à me laisser un commentaire Je lis tous N'hésitez surtout pas à vous abonner Vraiment pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos Il y a du très très lourd qui va arriver Abonnez-vous avec la petite cloche C'est très important pour recevoir les notifications Quand je sortirai de prochaines vidéos N'oubliez pas donc une vidéo le mercredi Le dimanche à 16h Et exceptionnellement pendant les vacances Une vidéo du lundi au vendredi à 16h C'était Camitrax Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz